La pratique du yoga regorge de bienfaits. Plusieurs études le démontrent. Et si ce sport pouvait aider les étudiants dans leur parcours scolaire? Deux professeurs de l'UQAC se sont penchés sur la question. Dans mon sous-sol, en fait, alors que j'avais des manifestations dépressives, en fait, j'ai commencé à faire du yoga par moi-même, en fait. Et ça m'a vraiment aidée, avec, bon, d'autres moyens, évidemment, à me rétablir. Et quand je suis revenue dans mes fonctions de professeur, en fait, je me suis dit, si ça me fait tant de bien, est-ce que ça pourrait aider d'autres personnes, le yoga? Ses nombreuses recherches lui ont inspiré la co-écriture de l'ouvrage scientifique Le yoga, de l'école primaire à l'université. C'était pour répondre à un besoin. On voyait beaucoup d'articles scientifiques très, très, très nombreux, en anglais, publiés dans des revues savantes, qui montraient les bienfaits du yoga. Il existe très, très peu de travaux au Québec sur la pratique du yoga en milieu scolaire, ça fait que ça nous a vraiment inspiré le projet de livre pour pouvoir outiller les enseignants, peu importe le niveau de scolarité, à pouvoir considérer cette pratique-là dans leurs enseignements quotidiens. Ils souhaitent que la pratique du yoga soit intégrée dans le cursus scolaire. Quand c'est le retour de la récréation, le retour de la pause du midi, donc des moments où le yoga peut être vraiment utile pour la gestion de classe, permettre à l'élève de se centrer dans une situation d'apprentissage. En éducation physique, on a un bel exemple de profs qui intègrent le yoga dans des situations d'enseignement difficiles, avec des élèves difficiles. En kinésiologie, l'année passée, on a eu des profs de yoga qui sont venus faire des séances. La classe, après, était très focus, très calme. Je pense que c'est intéressant que ça soit intégré dans le cours. Souvent, beaucoup de stress, ça vient aux études, ça pourrait aider, j'imagine. J'aimerais ça que les enseignants essaient de l'utiliser, essaient de l'intégrer. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et il n'y a pas d'âge pour aller mieux. Ils espèrent que leur livre fera du chemin du primaire jusqu'au banc universitaire. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.